Et là je vais vous montrer selon moi l'application qui a le plus de potentiel à ma connaissance, c'est incroyable. Je vais pouvoir m'envoyer un mail, ok, run, et je viens de recevoir un email tout de suite. Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez très bien, moi ça ne peut que aller parce qu'aujourd'hui je vais tester avec vous les plugins de chat GPT. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet en disant qu'il y allait avoir un ajout de plugin et j'attendais beaucoup cette fonctionnalité. J'ai accès à cette fonctionnalité parce que pour avoir accès à ces plugins à l'heure actuelle, et je pense que ça le restera, il faut payer chat GPT. Donc le chat GPT+, je l'ai et on va le tester ensemble. J'ai très hâte de découvrir ça avec vous, je me suis un petit peu spoil, avec selon moi la meilleure application, même si je vous referai des vidéos par la suite pour vous présenter les meilleurs plugins de chat GPT. Et il y a vraiment du lourd. Là on va pouvoir faire des choses assez exceptionnelles et je vais tout vous documenter, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici on parle d'intelligence artificielle et de comment implémenter l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus productif et évidemment gagner de l'argent au passage. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo mais ce n'est pas grave parce que là je reviens et je reviens je pense au bon moment parce qu'il y a du lourd qui se passe tous les jours. Alors je vais tâcher de bien documenter tout ça et on va commencer déjà avec qu'est-ce que c'est un plugin. Et bien chat GPT nous l'explique lui-même en nous disant les plugins sont alimentés par des applications tierces qui ne sont pas contrôlés par OpenAI. Assurez-vous de faire confiance à un plugin avant de l'installer. Les plugins vont tout simplement connecter chat GPT à des applications externes et ça va nous permettre effectivement une multitude de choses. Et un de mes préférés ça reste Zapier. Je vais vous le présenter on va tester ça ensemble et il y a du nouveau aussi sur l'interface de chat GPT. Voici comment se présente la nouvelle interface. Alors pour avoir accès au plugin comme je vous ai dit il faut payer chat GPT plus et je trouve que c'est rentable dans mon cas donc je l'ai fait. Et on a ici plugin juste sur GPT 4. Le 3.5 n'aura pas ces fonctionnalités là il y a juste le 4 qui l'aura donc on aura plugin juste ici en bêta. Et vous avez vu qu'il y a un petit logo qui s'est affiché et on pourra accéder au plugin store. Donc c'est à dire qu'on a beaucoup de plugins de mémoire il y en a 80 quelque chose comme ça 83 plugins au total. Alors il y a trois catégories une catégorie new avec tous les nouveaux qu'on pourra retrouver sur chat GPT. qui sont ajoutés au fur et à mesure parce que dès l'annonce il n'y avait pas énormément. Il y avait les plus populaires à savoir ceux qu'on retrouve ici. Donc les appieurs, wallframe qui nous permettra de résoudre des problèmes mathématiques, Expedia qui nous permettra de réserver des vols par exemple, OpenTable pour réserver des restaurants et kayak etc etc. Et quand on va dans all plugins on peut voir qu'il y a beaucoup 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 de choix. Et ça sera intéressant de vous en faire une autre vidéo en vous montrant des plugins pas forcément très connus qui peuvent être tout aussi utiles voire beaucoup plus utiles que les plus populaires. Allez on va installer Expedia et on va voir comment ça se passe et on va essayer de trouver par exemple un vol pour aller à Barcelone. Alors j'ai téléchargé Expedia et on peut voir que là je peux directement le cocher ou le décocher. Alors c'est à dire que durant ma conversation selon mon besoin, par exemple si je veux envoyer un mail, il utilisera Zapier évidemment et si je veux réserver un vol, il utilisera Expedia. Et on va commencer avec le premier prompt en lui disant je veux aller à Barcelone le 1er juillet en partant de Paris. Trouve-moi le vol le moins cher. On va voir aussi la réactivité parce que j'ai entendu dire qu'avec les plugins c'était assez lent. Bon pour le coup ça va, c'est vrai que c'est un petit peu lent, c'est toujours lent avec GPT-4 et encore plus avec les plugins. C'est un ajout, c'est quelque chose qui est très récent évidemment et ça va prendre un petit peu de temps avant que tout soit calibré. Là pour le coup il me répond en anglais mais c'est tout aussi pertinent. On pourra juste lui dire de traduire si on le veut mais voilà au moins il me répond et il nous propose plusieurs choses. Ça c'était des choses qu'on pouvait faire également avec le moteur de recherche Bing avec lequel on pouvait implémenter l'intelligence artificielle pour chercher des choses en ligne comme des vols. Mais si on peut tout centraliser sur ChatGPT, c'est une autre raison pour OpenAI de nous garder en tant que client parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis en plus de ça, alors là je ne savais pas qu'il allait m'afficher tout ça. Orly Barcelone, Charles de Gaulle Barcelone avec la durée qu'il y a et ce sont ces trois vols là. On a 177 dollars, 186 dollars et 194 dollars. Donc évidemment pas hors de pertinence selon ma question, il m'a trié directement le premier, le moins cher. On va cliquer dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Et voilà, on a bien notre vol et maintenant on va faire jouer un petit peu la créativité de ChatGPT en lui disant je veux changer d'air, trouve-moi 5 vols de dernière minute pour une destination en Europe. Après dire c'est assez large parce que là on ne précise pas de date, on ne précise pas de lieu précis, on précise juste Europe et on va voir ce que ça va nous sortir. Je suis assez curieux. On peut voir que là il y a trois recherches qui se font et c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on a tout le code, enfin du moins tout le langage qui a été utilisé pour pouvoir chercher tout ça. Mais évidemment ça ne parle pas à grand monde. C'est toujours un plus de voir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe concrètement derrière tout ça. Alors il me répond encore en anglais mais ce n'est pas grave, on ne va pas s'attarder sur ça. Paris-Londres, Paris-Berlin. Donc pour le coup il m'a donné quatre vols à des prix réellement cassés à part le troisième. Je lui avais demandé cinq mais ce n'est pas grave. Donc ça prouve bien qu'en le connectant à des applications tierces, on pourra faire pas mal de choses. Même si évidemment je n'ai pas commandé des vols tous les jours, on va utiliser Speak qui nous permettra d'avoir le bon accent pour lire des mots qu'on ne connaît pas forcément et qu'on voudrait traduire. Alors comment prononce-t-on le mot Good Morning en anglais ? On va voir ce qu'il me dit et on va voir comment l'interface se fait et je suis curieux de savoir un petit peu ce qui se passe derrière. J'imagine qu'il y aura une deuxième requête ? Non même pas d'accord. Donc là il me l'a écrit phonétiquement, il me répond toujours en anglais pour le coup, il me donne des exemples, des contextes et si je clique sur le lien ça m'amène vers un Google Forms. Pour le coup je pense qu'un simple prompt aura pu suffire à faire ça. Je ne suis pas réellement satisfait. Je suis en train de regarder les différents plugins qu'il y a et je vois que c'est très varié. On pourra notamment parler à un PDF, enfin du moins communiquer par rapport à un PDF qu'on aurait transmis à TGPT. On peut également chercher un job. On nous parle aussi de business, de bourse, de crypto. On pourra créer des playlists Spotify. Ah là ça m'intéresse. Show me. Create and edit diagrams directement sur le chat. Alors ça, ça m'intéresse énormément. Voir un petit peu les nouvelles interfaces qu'on pourrait avoir grâce à un plugin. Et pour Speak, je m'attendais réellement à quelque chose où est-ce que j'aurais pu play sur le chat pour écouter comment on prononce tel ou tel mot. Alors créez-moi un diagramme au hasard concernant une entreprise de vente d'automobiles entre parenthèses 5 personnes. On va voir ce qui se passe et on va voir comment les choses se font. Donc toujours une requête avec à l'intérieur ce qu'il se passe et ça c'est intéressant de voir un petit peu. Des fois il y aura plusieurs étapes avant d'obtenir un résultat. Il y aura des communications avec les applications tierces. D'accord, oh ok, alors ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que là on a directement une image qui s'est créée et qui a été faite. Remplace vendeur 1 par Julien et vendeur 2 par Bastien. On va voir s'il me le fait. J'ai vu qu'il y avait un lien un peu d'idées, le diagramme en ligne directement si on veut apporter des modifications. Voici le diagramme qu'on a créé. Je trouve ça très intéressant. C'est des choses, des applications qu'on utilise et qui sortiront du texte tout simple. Là on aura des images et je trouve ça assez incroyable. Il me la refait en modifiant Julien et Bastien et c'est parfait. Alors là je vais utiliser image search et on va voir un petit peu ce que ça me fait. Alors on va lui demander, trouve moi trois images de chien bleu. Pour le coup ce plugin est un petit peu long, il y a eu une erreur. Alors je ne sais pas si c'est ma requête qui est trop bizarre, qui est trop éloignée. Ah non, c'est un problème interne. Donc il y a encore des petits soucis. C'est quelque chose que je vous note. On va utiliser World News qui va nous permettre d'avoir des sommaires de ce qu'il se passe. Et ça évite de défiler tout sur Twitter et de perdre un temps monstre pour avoir un petit pourcentage d'informations intéressantes. À côté de tous les mêmes qu'on pourra avoir. Résume-moi l'actualité de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Répond en français. Ok, donc là ça me recherche directement. Et ce qui est cool c'est que du coup c'est connecté à internet évidemment. Vu que c'est connecté à une application tierce qui est spécialisée dans ça. Alors, oh, donc là en plus il me donne des news assez quand même. En France l'armée de terre s'engage à pas prudent vers le combat robotisé. D'accord, donc là c'est très intéressant pour avoir un condensé d'informations pertinentes et pouvoir trouver sur les articles, sur des sites un petit peu tous différents il me semble. Oui c'est exact, des sites un petit peu différents afin d'avoir des informations variées et tout aussi pertinentes selon le sujet qu'on veut cibler. Et pour moi qui fais de l'IA, c'est intéressant. Je vais garder cette conversation et l'appeler journal IA. Et là je vais vous montrer selon moi l'application qui a le plus de potentiel à ma connaissance et j'en connais pas énormément parce que je teste avec vous. Et pour le moment j'ai testé Zapier et c'est une folie. C'est incroyable. Je vais pouvoir m'envoyer un mail, envoie un email à mon adresse mail pour dire que je teste la fonctionnalité d'envoi de mail avec JGPT et Zapier. Alors j'ai tout simplement configuré un Zap qui est tout simplement une action prédéfinie qu'on peut automatiser avec Zapier. Ça va notamment nous permettre de connecter nos Google Docs, nos Google Sheets, notre Gmail et toute la suite Google. Ainsi que beaucoup d'autres applications qui pourront être automatisées. Et là on va voir ce qui se passe quand je fais ça. Vous allez voir on aura juste un clic à faire pour que le mail parte, enfin du moins pour vérifier les informations. Mais c'est réellement ce genre de fonctionnalités que je cherche à vous faire découvrir et qui ont selon moi le plus de potentiel. Automatiser des tâches comme celle-ci, c'est beaucoup mieux que par exemple, je sais pas, chercher un restaurant ou quoi. Enfin voilà, moi j'utilise plus JGPT pour ça. Donc là on a la réponse, j'ai préparé les mails comme demandé avant de l'envoyer, veuillez confirmer et vérifier les détails ici. Ok, run et je viens de recevoir un email tout de suite et voilà. Après évidemment on peut automatiser certaines choses, certains prontent pour faire des emails beaucoup plus précis sur nos demandes. Mais c'est pour vous montrer que c'est fou, c'est énorme. J'en ferai même une vidéo dédiée à ce plugin qui est selon moi le meilleur qu'on puisse utiliser à l'heure actuelle en termes de travail en ligne mais surtout d'automatisation. J'espère que ce test vous aura plu. Moi j'ai adoré découvrir les choses avec vous. Je vois qu'il y a encore une panoplie de choses à tester, à regarder et à exploiter comme par exemple Zapier. Il faut tout exploiter, savoir comment l'utiliser et comment automatiser certaines tâches. Et ce sera un plaisir de vous en faire une vidéo ou des vidéos concernant ces plugins qui est selon moi la plus grosse fonctionnalité de chat GPT à l'heure actuelle. Et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, j'ai confectionné avec soin un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2023. Je les ai sélectionnés moi-même et ils sont selon moi à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui ça va très vite. Alors n'hésitez pas à aller voir ça en description, c'est totalement gratuit, vous recevrez par mail. Et sinon n'hésitez pas à vous abonner, enfin n'oubliez pas de vous abonner avant de fermer cette vidéo, ça serait dommage de louper toutes les choses qui vont venir. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Julien et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.